assalamu alaikum sénégal assalamu alaikum sammoké immigré m'a ligné au djéné à djéné poutinette tromac santam mme la sénharie à sa mère m'a venu taille pour de valet et tuto ya maintenant le fait qu'il valait papiers de sa soie mounek papiers hamantene papier administratif lui ambassade pour les dépôts de passeport et dépôts de cartes d'identité les sauve-conduites et remontaine moulou les dépôts de passeport pour les enfants les autorisations parentales ou bien les voyages et les enfants les autorisations parentales pour voyager aussi il y a tous les tuto ya maintenant dira papiers de cadeau de fitch en bini inchallah dit or que maintenant il tuto et d'une d'une voix aussi tu vois le papiers hamantene qui est sorti au niveau de l'italie comme était ligné que tu dois et le papiers hamantene qui sors l'un oui tu vois le premier de séjour mais tu vois le c'est un an ça les papiers hamantene qui sont pour les beaucoup ims ou bien toutes les institutions hamantene et ne fait soin une femme soin une qui est à l'italie de nuvée sol et papiers jala l'aligno inchallah pour comme il ya laissé la douleur d'une chaîne bini c'est un la halle à 3 il ya l'allie ni le neudier ni le dire ni le dire ni le dire ni le dire ni le Il n'y a pas de rendez-vous jusqu'à la nouvelle ordre de l'ambassade de faire la plateforme de rendez-vous. Pour le petit tour, il y a des cartes d'identité de déposer un passeport Pour commencer, les passeports Qui a besoin d'un passeport? L'ambassade est le passeport et l'identité de la carte d'identité. Pour le moment, il y a un rendez-vous à Magul Vous pouvez aller le matin, déposer un passeport en toute tranquillité et communiquer au conseil et à toutes les vidéos. Il faut la photocopier du passeport et la carte d'identité, la carte d'identité nationale et le passeport original pour le dépôt. Plus de 30 euros pour le dépôt. Si vous déposez votre passeport, vous pouvez vous donner un reçu et vous leur dire un jour pour vous recevoir votre passeport. C'est très simple pour que vous déposez votre passeport. C'est ce que j'ai fait pour votre passeport. Pour les personnes qui veulent déposer le passeport, il n'y a pas de carte d'identité. Le numéro est de déposer votre carte d'identité. Si vous déposez votre carte d'identité, vous avez un numéro d'identification national et vous allez dans la salle pour accompagner la carte d'identité. en général, dans tout cas, Vous allez en savoir plus de 30 euros pour déposer leur passeport. Il y a 5 euros pour les 53 euros, j'ai les 4 identités. Alors, il y a aussi 4 identités. Donc il faut faire pespare votre carte d'identité, vous allez en prendre votre coup. Il faut le photocopier à la carte d'identité. pour déposer sur toutes les 4 identités. Les 4 identités, en général, ça a un rendez-vous. Dans tous les cas, il y a un rendez-vous. Nous devons déposer les cartes d'identité. C'est un extrait de naissance pour déposer les cartes d'identité. C'est aussi valable pour déposer le passeport. Pour déposer le passeport, il y a 4 identités. C'est un extrait de naissance pour déposer les cartes d'identité. Pour déposer les cartes d'identité, nous devons déposer une carte d'identité dans le passeport. Ces cartes d'identité sont déposées par le passeport. Ce sont les 4 identités pour déposer les cartes d'identité, pour déposer les cartes d'identité nationales. Les cartes d'identité sont disponibles. Le passeport est une semaine ou deux semaines. maximum pour récupérer sa carte d'identité. De 9h à 13h, comme on le dit, tu peux déposer sa carte d'identité. De 9h à 13h aussi, les retraits, tu peux aussi retirer le passeport. Retirer le passeport, le dépôt le passeport, tu peux le retirer de 9h à 13h. Le dépôt aussi, tu peux aller le matin à 9h, tu peux déposer le passeport. C'est ce que je veux faire aujourd'hui pour le dépôt de 4 identités et passeportiers. Dans la prochaine vidéo, il va nous parler de tous les documents que vous trouverez dans le consulat. Nous devons faire des déclarations de la naissance pour les enfants qui ont un passeport ou que vous allez légaliser les documents. Ou que vous voulez que votre fille ait un passeport, qui a besoin d'autorisation parentale, ou que votre fille a voyagé à quel point vous avez besoin d'autorisation parentale pour voyager. Même si vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin d'autorisation parentale pour votre père. Vous avez besoin d'autorisation parentale pour vous donner votre carte d'identité et passeport. Vous avez besoin d'autorisation parentale pour vous donner votre carte d'identité et votre passeport. Vous avez besoin d'autorisation parentale pour vous donner un stamp. Vous avez besoin d'autorisation parentale pour vous donner votre carte d'identité. Donc, il faut faire des documents. Ce n'est rien que pour les photocopies pour les documents que vous avez besoin. Pour aller aux ambassades ou déposer des papiers. Ici au niveau de l'étalité de l'institution. C'est que le monde évolué, nous devons déposer des passeports, des cartes d'identité, des ambassades, à partir de venir et sortir. Ils les font des photos et ils les font des photos. Ils les font retarder. Il y a des retards pour faire un passeport. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un stampé dans la maison. Si tu veux stampé les documents qu'il te faut, tu les stampes dans les documents, tu les mets dans les papiers originales, et tu vas aller à l'ambassade. C'est plus simple pour moi. J'ai joué à tous les gens, je leur ai envoyé des vidéos pour faire des documents.